Dans cette vidéo, je vais te dévoiler combien je gagne en faisant 1000 vues sur YouTube et comment tu peux calculer combien gagnent à peu près les autres YouTubeurs qui fassent des millions de vues, des dizaines de millions de vues, comment ça dépend aussi de la thématique. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, pour me présenter rapidement, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si toi aussi tu veux nous rejoindre, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et rejoins des milliers de YouTubeurs étudiants. On attaque sans plus attendre combien on gagne concrètement en faisant 1000 vues sur YouTube. Il faut savoir que ça varie selon la thématique que tu vas aborder. Donc par exemple, si tu es dans une thématique où les gens ont souvent beaucoup plus de moyens, par exemple la finance, les crypto-monnaies, l'investissement en bourse, tout ce qui va toucher à la finance de manière globale, tu vas être dans une thématique qui est beaucoup plus rémunératrice que les autres et on peut arriver à des stades de par exemple 10 euros les 1000 vues. Ça c'est déjà vu, j'en ai déjà discuté avec des gens. Oui, ils peuvent arriver à 8, 10, 10 euros environ les 1000 vues, ce qui est quand même énorme. En moyenne, les YouTubers, on va dire, ils gagnent entre 50 centimes et 10 euros pour 1000 vues. Et après, plus comme je viens de te le dire la thématique, plus les gens ont de l'argent, plus on va dire YouTube va te rémunérer parce qu'il va mettre des publicités qui vont te rapporter de l'argent. Donc pour cet intervalle de 50 centimes à 10 euros les 1000 vues, personnellement, j'ai commencé les vidéos sur YouTube en 2018, novembre 2018, et c'est à partir de mai 2019 que ma chaîne a été monétisée. Donc pour te dire, en 2019, je faisais des vidéos un petit peu sur tout, je n'avais pas de positionnement thématique très précis, c'est d'ailleurs une erreur que j'ai faite au début. Et à force de trouver ce que je voulais faire, de parler des études, mais je faisais aussi des jeux vidéo à l'époque, enfin je faisais un peu de tout, on va dire que pour les débuts, la chaîne était à 61 centimes les 1000 vues, ce qui n'est pas beaucoup et ce qui est, on va dire, au plus bas. Même si on ne fait pas ça pour l'argent, ça ne fait pas beaucoup de rémunération, entre guillemets, pour le travail fourni. Ensuite, en 2019, j'ai commencé à un peu me spécialiser. J'étais un peu la référence de la prépa scientifique, vu que je parlais de ça à l'époque, et la chaîne, du coup, rapportait 88 centimes les 1000 vues. Après, quand on est arrivé en 2021, donc ça, c'était pour 2020 les 88 centimes, 2021, on est maintenant à 1,35 €, donc on voit qu'on a eu un facteur x 1,5, pourquoi ? Parce que tout simplement, en plus d'être sur la prépa scientifique, je m'étais un petit peu diversifié sur Parcoursup, qui était une thématique qui rapportait bien, je me suis mis à parler aussi des études supérieures, la communauté a augmenté, il y a eu de plus en plus de vues sur la chaîne, donc voilà, c'est un peu comme tout a grossi, et que YouTube arrivait de plus en plus à savoir précisément qu'est-ce que c'était ma chaîne, qu'est-ce que je produisais comme contenu, il a réussi à me mettre une rémunération plus élevée, et plus en adéquation avec le public que j'avais en face. Maintenant, si je viens de regarder avant de faire cette vidéo sur les 7 derniers jours, la chaîne a généré 1,58 € en moyenne pour 1 000 vues, donc on voit que 61 centimes, 88 centimes, 1,35 €, 1,58 €, on est en croissance comme ça, parce qu'au fur et à mesure, maintenant je fais du contenu devenir YouTuber étudiant pour accompagner les étudiants à se lancer sur YouTube sans sacrifier leurs études, donc tu vois, YouTube arrive de plus en plus à cerner le contenu que je fais, et là en faisant une transition différente, je ne parle plus que des études, mais je parle aussi de YouTube, je fais des vidéos avec d'autres YouTubers, je te parle de matériel par exemple pour te lancer sur YouTube, je te parle de logiciels à utiliser, YouTube estime que c'est des thématiques sur lesquelles les gens vont peut-être avoir plus d'argent, donc c'est pour ça que YouTube augmente progressivement combien ça me rapporte pour 1 000 vues de faire des vidéos. Voilà. Donc, si tu veux une vidéo où je te dis combien la chaîne a généré depuis maintenant mai 2019, tu peux également la liker, et si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont liké cette vidéo et que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ferai une vidéo où je vous dévoilerai combien la chaîne m'a rapporté depuis le tout début, et comme ça, ça pourra vous donner un ordre de grandeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos pronos dans les commentaires, je suis curieux de savoir, la chaîne a au total 800 000 vues, il y a des vidéos que j'ai mis en nombre répertorié, c'est pour ça que le compteur est un petit peu plus bas, mais voilà, pour 800 000 vues, combien vous pensez que la chaîne m'a rapporté ? Maintenant, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, vous pouvez rejoindre l'amissive YouTube, c'est un mail que j'envoie tous les jours pour t'apprendre à réussir sur YouTube et obtenir tes 1 000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube, donc tout ça, bien évidemment, sans sacrifier tes études. En plus de ça, tu as un petit bonus, c'est un extrait de mon livre « Le petit guide du YouTubeur étudiant », c'est le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Donc, si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. C'est tout pour moi aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.